coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on a une personne qui est en train de se réveiller ici c'est une personne qui réalise un tout simplement avoir pu se faire pas mal d'idées mal d'illusions rapport à votre relation ici on a une personne qui s'avoue à sa propre personne avoir été à côté de la plaque et s'il ya tout qui s'effondre tu vois pour pour l'autre on a quelqu'un qui semble un peu voyez comme déstabilisé par son propre comportement c'est aussi une personne voyez qui prend conscience du fait que si rien ne change ça continuera à avancer exactement de la même façon que s'il n'y a pas forcément d'efforts de fait pas forcément de changement non plus entre vous peut-être même dans sa vie de manière générale donc on est ici une personne qui est en pleine prise de conscience personne qui est en train de se réveiller une personne qui réalise que ouais 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 il faut que je fasse le nécessaire et c'est fou parce que ici on nous parle voyez comme d'une situation où il ya pas mal d'imprévus qui se met de voyez en travers de son chemin c'est une personne qui ne cesse voyez comme de rencontrer des situations compliquées dans son professionnel à l'intérieur un peu partout en gros ce sont des choses en réalité tu vois que cette personne ne peut pas contrôler je ne peux pas contrôler toutes ces situations je ne peux pas j'ai envie de dire comme empêcher ma situation professionnelle de partir dans tous les sens je peux pas m'empêcher tu vois comme de m'angoisser de me faire du souci par rapport à ce qui se passe entre nous par rapport à ce que je ressens on a vraiment cette impression vous voyez que c'est une personne qui une personne qui était énormément envoyé comme dans l'ouverture vis-à-vis de vous c'est une personne qui a essayé vous voyez comme d'être on va dire un peu équilibré en tout cas de se montrer stable face à vous mais c'est la personne qui n'a pas réussi à faire ça c'est la personne en réalité vous voyez qui se laisse toujours emporter par ses pensées par ses angoisses par ses peurs en fait et là on a quelqu'un tu vois qui hop je dois ralentir je dois freiner je dois m'arrêter je dois m'arrêter en gros qu'est ce qui se passe qu'est ce qui m'arrive tu sais c'est la personne qui peut ne pas se reconnaître en fait ouais dans la vigilance à l'espoir on a l'évolution à une femme ici et on parle réellement vous voyez comme d'une situation où c'est une personne qui je sais pas moi j'ai toujours eu envie tu vois comme de voir notre situation avancer j'ai toujours eu envie tu vois que cette situation prenne une tournure un peu différente mais ici on sent que c'est une personne qui ne peut pas fonctionner tu vois comme elle en a envie c'est une personne qui n'avance pas ou qui n'arrive pas vous voyez comme à changer sa vie comme elle en a envie donc c'est une personne qui voilà ça change pas j'ai envie de dire dans ma vie alors pourquoi ça devrait changer au niveau sentimental on a vraiment cette impression vous voyez que c'est une personne qui tu sais c'est la personne qui se dit en gros on veut du mal c'est pas possible c'est pas possible on veut du mal c'est pas possible il ya quelqu'un qui essaie tu vois comme de me ralentir sur mon chemin une personne normale ne peut pas rencontrer autant de difficultés une personne normale ne peut pas se retrouver autant tu vois comme dans des situations complexes donc c'est quelque chose en réalité voyez qui pousse cette personne à s'arrêter sur elle même sur sa vie sur les personnes qui l'entourent histoire de comprendre tu vois ou d'essayer en gros tu vois de comprendre ce qui se passe puisque jusqu'à maintenant je peux te dire que c'est la grosse galère quoi on a une personne tu vois qui aussi entre tristesse et colère méfiance une personne personne en réalité qui des fois peut avoir espoir de voir les choses changer et puis à d'autres moments c'est une personne qui dit mais pourquoi pourquoi je continue à me battre pourquoi je continue à faire des efforts si éventuellement tu vois dans mon environnement il ya quelqu'un qui qui met des bâtons dans les roues si éventuellement dans mon environnement il ya une personne qui tente de me tirer vers le bas enfin on sent que c'est la personne à bout de souffle tu sais la personne qui n'a plus d'énergie la personne qui est tout simplement voyez comme en train de prendre conscience du fait que pour sortir de sa situation actuelle qu'elle soit professionnelle générale et même voyez par rapport à sa relation avec vous qu'il faudra donner beaucoup plus qu'il faudra j'ai envie de dire comme donner le meilleur de sa personne qu'il faudra continuer à marcher voyez comme malgré les difficultés c'est une personne qui réalise que en fait moi je sais pas tu vois si j'aurai la capacité de faire ça sur le long terme je sais pas en réalité tu vois si en fait on est une personne qui doute de sa propre personne une personne en réalité voyez qui veut voir les choses changer mais c'est une personne qui n'a pas forcément tu vois comme c'est une personne qui n'a plus de force la personne n'a envie mais c'est la personne qui n'a plus de force la personne tu vois c'est j'ai besoin de ton aide j'ai besoin que tu me files un coup de main j'ai besoin que tu m'apportes un petit quelque chose pour que je puisse me sentir mieux tu sais limite c'est un petit remontant c'est la personne aussi voyez qui ne peut pas venir en votre direction c'est je peux pas me présenter face à toi et puis dire bon là 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 c'est la grosse galère j'ai besoin d'être là réellement je suis dans une situation compliquée et j'ai besoin que tu me files un coup de main puisque en réalité ben c'est la personne qui t'a déjà tu vois comme elle t'a tourné le dos c'est la personne qui s'est éloignée de toi c'est la personne en réalité voyez qui a vu comme une amélioration se mettre en place dans sa vie et c'est la personne qui s'est dit ok 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 je peux avancer oui je n'ai pas vraiment besoin tu vois d'être entourée je n'ai pas vraiment besoin qu'on m'aide je réalise que je peux m'en sortir et puis que j'arrive à faire le nécessaire tu sais on a l'impression que c'est une personne qui était en total manque de confiance une personne en réalité tu vois à qui tu as donné la main on sent que vous avez fait un bout de chemin pendant que cette personne là était en train tu vois comme de reprendre le dessus et puis à ce moment là la personne elle s'est dit voilà moi moi je me sens un peu mieux tu vois je suis dans une énergie totalement différente en gros j'ai plus vraiment besoin d'être entourée puis on est une personne qui a été prendre des risques tu vois on est une personne en réalité qui a été s'aventurée dans des situations pour moi c'est une personne tu vois qui a accordé sa confiance aux mauvaises personnes et c'est comme ça que je le vois puisque c'est la personne en réalité on a l'impression que c'est une personne qui n'était pas beaucoup entourée et quand cette personne là tu vois elle a commencé à se refaire quand elle a commencé voyez comme à sortir la tête de l'eau bien les personnes tu vois qui se sont rapprochés d'elle comme ça des personnes tu vois qui semblait j'ai envie d'être des personnes vraies des personnes des personnes bienveillantes et puis plus cette personne elle avance aujourd'hui et plus elle réalise en réalité peut-être peut-être ces gens là sont pas bienveillants du tout peut-être ces gens là en réalité ils n'ont aucune envie de me voir avancer peut-être que ces personnes là ne sont pas forcément j'ai envie de dire là pour mon bien puisque aujourd'hui je ne suis pas forcément dans mon assiette je n'ai pas forcément tu vois comme la force le courage ce qu'il faut pour continuer à avancer et je vois tout le monde me quitte tout le monde est en train de me tourner le dos toutes ces personnes là en réalité font comme si limite elles ne me connaissent pas on a vraiment cette impression vous voyez que c'est une personne qui n'a cessé de se méfier de vous quand vous lui avez dit en gros peut-être tu devrais faire non fais gaffe à ces personnes là non je te dis ça juste comme ça je te dis pas de ne pas fréquenter les gens je te dis pas tu vois comme de ne pas te faire un nouveau cercle amical je te dis pas tu vois de ne pas te tourner vers de nouvelles personnes mais regarde pourquoi les personnes tu vois elles sont dans ta vie si ce sont des personnes en réalité qui sont là parce qu'elles t'aiment parce qu'elles t'apprécient ou si ce sont tout simplement des personnes qui ont besoin de toi qui ont besoin j'ai envie de dire ou oui de ce que tu possèdes ou de la personne que tu es parce que en réalité cette personne qui rencontre toutes ces difficultés là on a vraiment cette impression que c'est une personne j'ai envie de te dire c'est la personne qui a les mains ouvertes c'est la personne en réalité tu peux appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit cette personne à qui tu peux dire ok je suis en difficulté on fait quoi la personne elle débarque direct tu vois comme devant ta porte donc on sent que c'est une personne bienveillante mais que c'est une personne qui ne cesse de se laisser prendre au jeu des personnes autour d'elle on sent en réalité que c'est une personne qui a envie de bien faire qui a envie j'ai envie dire comme d'avoir une famille oui à cercle amical c'est une personne qui a envie d'être bien dans sa vie mais on a vraiment cette impression que c'est une personne qui n'a pas du tout voyez comme conscience de ce qui se passe autour c'est la personne qui ne réalise pas en réalité que écoute des personnes qui seront toujours d'une extrême bienveillance avec toi mais il ya aussi des personnes en réalité qui ne viennent pas forcément en ayant de mauvaises intentions mais des personnes qui en voyant tu vois comme ta façon fonctionner en réalisant en réalité à quel point tu peux être une personne bien sûr tes appuis bien solide peuvent décider tu vois comme de retourner leur veste et puis de se dire ok tu es dans la gentillesse j'avais besoin d'une personne pour ci pour ça j'avais besoin d'une personne pour ci pour ça et la personne tu vois commence à à t'utiliser la personne elle commence j'ai envie de dire comme à te faire quoi qu'elle t'aime tellement qu'au final qu'elle ne peut plus se passer de toi donc ici pour certains on sent que vous avez eu ce genre de discours on sent que vous avez vous voyez comme interpeller une personne vous l'avez demandé en réalité vous voyez comme de se méfier de ce qui se passait autour mais c'est la personne en réalité qui s'est dit quel qu'est ce quel genre de conseil tu viens de enfin me donner là moi je sais ce que je fais je sais où je vais et ici pour certains on sent que c'est quand même quelque chose voyez qui l'a marqué c'est quand même quelque chose qui a interpellé la personne elle t'a pas montré ça elle a tout simplement tu vois comme décidé de ok ouais j'entends ce que tu dis mais je vois pas pourquoi tu te méfies je vois pas pourquoi tu penses en réalité que les gens ils sont mauvais moi j'ai totalement cette sensation tu vois que les personnes autour de moi sont des personnes de confiance toi tu as pas fait tu vois de cinéma on sent que tu as continué tu vois comme avancé comme si de rien n'était ici pour certains on sent que cette personne là vous lui avez sorti plus d'une fois voyez comme des choses pour lui montrer en réalité que tu vois là cette situation je sais pas je sens pas hop il se passe quelque chose j'ai envie de dire qui pousse cette personne à se retrouver tu vois face face à des situations un peu complexes pour moi ce sont ses choix façon d'avancer voyez qui pousse cette personne dans ces situations là mais elle le réalisait pas forcément et tu vois tu lui as sorti une autre chose encore et c'est quelque chose tu vois qui se manifeste dans sa vie en ce moment et c'est la personne qui réalise en réalité que t'as pas été seulement une personne j'ai envie dire à ses côtés t'es pas une personne lambda et quand je dis t'es pas une personne lambda c'est parce que pour certains ici on nous parle de médiumnité on nous parle de clairvoyance on a vraiment cette impression vous voyez pour certains c'est ici on a l'impression que votre intuition ne vous ment pas on a l'impression en réalité niveau intuition au niveau vous êtes balèze pour sentir les personnes vous êtes balèze pour sentir les situations on a l'impression que vous les voyez venir à 50 mille kilomètres à l'heure tu vois on a vraiment cette sensation que il suffit de voir une personne pour savoir en réalité si ça va coller ou pas du tout il suffit j'ai envie de dire comme d'arriver dans un lieu pour savoir si c'est un lieu j'ai envie de dire dans lequel les énergies elles sont bonnes ou pas du tout et c'est quelque chose qui a beaucoup aidé cette personne quand elle était à vos côtés c'est quelque chose qui lui a permis vous voyez comme d'éviter oui bien des situations en tout cas quand elle avait envie de vous écouter et aujourd'hui tu vois le fait qu'il lui arrive encore des galères qu'elle se retrouve encore dans des situations compliquées cette personne elle s'est dit ouai peut-être 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 que en fait j'aurais pas dû te mettre de côté j'aurais pas dû tourner le dos j'aurais pas dû essayer d'aller voir ailleurs parce que pour moi c'est ça c'est comme si cette personne elle vous avait fait comprendre de par ce comportement que écoute ta présence ne me suffit pas ce que tu m'apportes c'est limite c'est pas ce qu'on a envie d'entendre en fait c'est la personne en réalité qui a décidé tu vois comme d'aller sur son chemin de continuer sa route on a vraiment cette impression que la personne elle vous a tout simplement prise pour acquise elle a tout simplement pensé en réalité que écoute si tu es là un jour tu seras là toujours si tu fais les choses j'ai envie de dire autant avec le coeur c'est que tu le feras toujours avec le coeur c'est pas la personne qui non pour cette personne tu pouvais pas te lasser tu pouvais pas tu pouvais pas être saoulé par elle c'est pas possible aujourd'hui c'est une personne qui réalise que c'est vrai t'as encaissé pas mal de situations toi aussi dans ta vie et que je n'ai jamais vraiment pris le temps tu vois comme de me poser sur toi c'est vrai que tu t'es retrouvé face à des personnes et à des situations hyper complexes mais je n'ai jamais vraiment été là pour toi je n'ai jamais j'ai envie dire comme pris le temps de venir échanger discuter pour voir comment tu allais on a une personne qui n'a cessé vous voyez comme de repousser le fait de venir à vous une personne qui n'a cessé de repousser puisque c'est la personne en réalité qui écoute je sais que je n'ai pas été tu vois comme la personne la plus droite la plus honnête la plus bienveillante qui soit on a vraiment cette impression vous voyez que c'est une personne pour certains qui cette personne elle connaît vos enfants elle connaît votre famille cette personne là en réalité c'est une personne avec qui j'ai envie de te dire problème administratif tu étais là problème j'ai envie dire juridique tu étais là problème avec les membres de sa famille tu étais là on a l'impression que tu as toujours été là en fait et aujourd'hui ben tu vois ce genre de moment là ça manque un peu ta présence j'ai envie de dire ben lui manque un peu pour ne pas te dire beaucoup puisque on a quelqu'un qui réalise que chaque trois pas il ou elle se prend un mur on a une personne qui réalise en réalité que quand elle est au plus bas qui a personne tu vois avec qui parler ben ça fait au droit c'est dans ce genre de moment là tu vois que officialiser une relation avec une personne comme toi tu vois dans la sensibilité à l'écoute une personne protectrice tu vois une personne en réalité qui ne fait pas les choses à demi tu vois ça ça c'est quelque chose qui peut être intéressant tu sais donc ici c'est une personne qui oui avec qui vous avez fait des pas en avant une personne que vous avez fréquenté mais une personne en réalité qui n'a pas fait le nécessaire voyez pour que votre situation puisse s'officialiser c'est une personne qui au contraire tu vois elle s'est protégée elle s'est empêchée de faire les choses elle s'est empêchée tu vois comme de marcher franchement en ta direction et pourtant on a l'impression qu'elle pouvait côtoyer tout le monde dans l'environnement on a l'impression en réalité qu'elle pouvait connaître tout le monde dans l'environnement mais non 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 c'est je repousse tu vois le fait de oui je repousse le fait d'officialiser je repousse le fait tu vois comme d'avancer ou peut-être même d'habiter avec toi je repousse le fait même de partir en vacances avec toi et avec tes enfants donc on a vraiment cette impression voyez que c'est une situation où c'est la personne qui prenait les avantages et qui les sait tu vois comme les inconvénients de côté oui et même quand c'était des bons moments on a l'impression que c'est la personne qui esquivait puisque non non aujourd'hui tu vois se retrouver seul ça fait bizarre puisque c'est quand on se retrouve seul qu'on réalise à quel point tu vois la vie peut être dure quand on n'est pas en couple c'est à ce moment là tu vois que tu réalises le bijou que tu avais entre les mains le bijou que tu as décidé tu vois comme de laisser de côté c'est à ce moment là que tu réalises en réalité que tout le monde avait déjà accepté parce que tout le monde on a l'impression pour certains dans votre environnement tout le monde avait déjà accepté la personne tout le monde était ok j'ai envie de dire pour limite faire sa connaissance mais si on va fêter le mariage on va faire comme si on va faire comme ça on a vraiment cette impression que même si j'ai envie de dire j'ai envie de te dire avec un enfant à vous c'était un peu compliqué on a vraiment cette impression que même si tu vois l'enfant pouvait voilà c'est pas c'est pas ma maman c'est pas mon papa à faire la tête j'ai envie de dire comme de temps à autre j'ai vraiment cette impression pour certains vous avez essayé de faire le nécessaire pour apaiser la situation pour que ça ne parte pas dans tous les sens cette personne là elle ne voyait pas forcément tu vois les efforts que tu faisais cette personne là elle ne réalisait pas forcément tu vois comme à quel point tu pouvais prendre sur toi à quel point en réalité ça pouvait être difficile avec certains membres de ta famille avec des enfants même dans certaines situations juste pour lui ouvrir la porte juste pour qu'elle puisse être à vos côtés elle ne voyait pas tout ça cette personne et aujourd'hui c'est quelqu'un qui réalise que eh bien peut-être à cause de moi tu vois tes enfants ben ils n'ont pas forcément envie de venir en ta direction peut-être à cause de moi tu as rencontré bon nombre de difficultés avec les personnes de ta famille peut-être à cause de moi tu as été ralenti pendant très longtemps sur ton chemin tout simplement parce que tu as passé ton temps à essayer de me sauver c'est vraiment ça pour certains vous ne l'avez pas aidé vous avez passé votre temps à essayer de sauver la personne vous avez passé votre temps à essayer voyez comme de lui éviter des murs de lui éviter voyez comme de s'éloigner même de sa propre famille de ses proches alors que vous même vous étiez en train de vous éloigner des vôtres j'ai envie de te dire tant que tu étais dans les parages cette personne là n'était pas forcément en mesure de le voir tant que tu étais j'ai envie de dire dans les parages cette personne là n'était pas forcément en mesure de réaliser à quel point tu as pu sacrifier les choses à quel point tu as pu sacrifier j'ai envie de dire comme ta propre personne dans certaines situations on a vraiment cette impression voyez pour certains vous êtes des personnes complètes non tu n'es pas une personne à demi vous êtes des personnes complètes il ya l'intuition qui est là il ya la bienveillance qui est là le côté où j'ai envie de te dire quand tu décides de marcher avec une personne de lui donner la force tu donnes la force jusqu'au bout tu vois j'ai vraiment cette impression que toutes tes qualités c'est comme si elles sont passées à l'attrape tu vois aux yeux de la personne la seule chose que la personne voyait c'est moi je suis dans une situation difficile moi dans mon juridique ça fonctionne pas moi au niveau j'ai envie de te dire professionnel je rencontre des situations complexe moi au niveau administratif c'est bloqué moi ceci moi cela la personne a passé son temps tu vois comment se focaliser sur elle la personne a passé son temps j'ai envie de te dire comme limite il faut qu'on dise la personne a passé son temps à se plaindre la personne a passé son temps j'ai envie de dire comme et toi tu es resté là tu écoutes tu parles pas tu dis rien tu laisses la personne déverser son sac des fois même avec virulence parfois ouais comme si limite entre guillemets c'était c'était ta faute elle n'a jamais sorti ça attention peut-être pour certains mais là on ne montre pas ce que la personne est venu de te dire voilà c'était ta faute non on a vraiment cette impression que tellement tu vois la personne elle parlait de ses problèmes que les problèmes ont ont pris le dessus en réalité tu vois sur la relation elle même c'est vraiment ça on a vraiment cette impression limite à côté de la personne toi même tu dis mais à quoi tu penses je sais pas et toi à quoi tu penses même c'est parce que je t'ai demandé tu vois on a l'impression ici que c'est la personne qui vous esquivait sans même le réaliser c'est la personne en réalité qui était tellement oui mais moi j'ai des problèmes moi aussi j'ai des problèmes oui mais peut-être pas plus gros que les miens tu vois c'est un concours de problèmes ici oui on a vraiment cette sensation ici que c'est une situation où tu n'as rien dit toi même tu es resté dans le silence tu es dit ok j'ai déjà vu que voilà tu n'étais pas forcément dans ton assiette j'ai déjà vu qu'en ce moment ben il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas donc je ne vais pas t'en tenir rigueur on continue à avancer ici pour certains vous avez cru voyez comment cette histoire comme jamais vous n'avez cru en une histoire on a vraiment cette impression que tout ce que la personne faisait tout ce qui pouvait partir dans tous les sens toi même tu es resté là tu dis moi même des fois ça m'arrive d'être de mauvaise humeur donc moi je comprends tu vois que la personne en face de moi soit de mauvaise humeur toi tu es une personne tu te mets à la place de l'autre tu vois moi je quand je me retrouve dans une situation bloquée aussi bon je sais je peux partir dans tous les sens je sais j'ai envie de rester dans mon coin donc quand la personne prenait l'initiative tu vois comme de ne pas communiquer avec toi mais tu étais ok avec ça en disant peut-être l'autre a besoin de faire le vide plus tard on ira voir tu vois dans 24 heures je partirai voir dans 48 heures on va on va regarder comment ça bouge limite mais tout ça je t'ai dit sur le moment la personne n'était pas forcément en mesure de le voir la personne ne réalisait pas en réalité tu vois à quel point tu as pu supporter oui c'est vrai c'est vrai je me rappelle des fois on était là mais je parlais que de mes problèmes c'est vrai des fois on était là mais j'ai parlé que de ce qui m'embêtait et c'est vrai que pour certains on a l'impression que limite vous étiez je sais pas son psy ou sa psy c'est vraiment ça oui tu étais son psy ou tu étais sa psy tu faisais tout en même temps je t'ai dit tu es une personne complète tu avais tous les rôles oui tu as envie de faire un papier tu sais pas faire viens je vais faire pour toi oui là encore c'est quand tu n'es pas là c'est quand les difficultés tu vois se mettre sur le chemin de la personne et que la personne réalise que moi même quand tu étais là j'avançais dans une dynamique aujourd'hui tu n'es plus là je n'avance plus du tout puisque je suis coincé intérieurement comme extérieurement et c'est fou parce que pour certains on sent que vous êtes des personnes vous avez une espèce de caractère mais c'est quelque chose que vous avez refoulé écoute moi je comprends tu as la position de l'autre moi même je veux pas m'énerver je vais pas t'en tenir rigueur je préfère me dire que c'est pas pour moi que tu parles comme ça tu es fâché parce que tes choses sont bloquées parce que si c'est pour moi en vrai je peux te répondre mais là tu as laissé couler tu as fait le vide tu as lâché prise moi même je sais pas comment tu as fait et tu vois là c'est avec le recul la personne se dit quand on te connaît on sait en réalité qu'il suffit qu'une personne te parle mal pour que tu puisses lui répondre bien comme il faut quand on te connaît on sait qu'il suffit qu'une personne se met dans une position bizarre vis-à-vis de toi pour que tu puisses lui répondre mais là on a l'impression que vous n'avez rien fait tout ça pour certains vous avez tout simplement voyez comme décidé d'encaisser vous avez tout simplement décidé c'est pas grave on continue à avancer comme si de rien n'était et aujourd'hui ben la personne elle réalise que je ne peux pas continuer tu vois comme à avancer dans ces circonstances je ne peux pas continuer tu vois à faire comme si de rien n'était à faire comme si ça ne m'atteint pas puisqu'en vrai ça m'atteint vraiment en fait ça me met vraiment dans une position complexe ça me met vraiment tu vois comme dans des situations où des fois je ne sais même plus où j'habite quoi on a vraiment cette impression que c'est une personne qui tu sais c'est la personne qui revient à l'essentiel au fur et à mesure tu vois à chaque petit mur la personne elle revient à l'essentiel à chaque fois qu'elle rencontre une difficulté c'est la personne qui revient à l'essentiel puisque c'est la personne qui réalise que si je repose pas les pieds sur terre ça risque de mal aller voilà si je décide pas tu vois comme de faire le nécessaire ça risque de mal aller j'ai vraiment cette impression voyez que on a une personne qui peut vous surprendre voyez sur votre chemin donc là c'est son intention ouais j'ai l'intention moi-même de te surprendre ou j'ai l'intention moi-même tu vois comme d'arriver sur ton chemin et de te montrer que c'est vrai peut-être j'étais pas dans de très bonnes conditions c'est vrai en réalité que j'ai pu avoir un comportement exécrable hein parfois que j'ai pas pris en compte j'ai envie de dire tes appels j'ai pas pris en compte tes messages je prenais pas forcément en compte le fait non plus que pour certains vous avez perdu des personnes en chemin en fait non rien de ce qui se passait dans ta vie n'était son problème rien de ce qui se passait dans ta vie tu vois n'atteignait en réalité la personne puisqu'elle était uniquement focalisée sur elle et aujourd'hui ben c'est une personne qui là j'aimerais bien avoir tu vois un ami sur qui comptait oui là j'aimerais bien avoir tu vois comme une personne de la famille parce qu'on a l'impression voyez alors pour certains ça va parler sentimentale à 100% pour d'autres ça va pas ça va parler tu vois comme amitié pour d'autres ça risque de parler au niveau de la famille on le voit mais pour moi essentiellement tu vois ça reste du sentimental et ça reste une personne en réalité qui est j'ai pas fait j'ai pas j'ai pas fait des efforts tu vois dans la situation son petit retour à l'essentiel ici on est une personne qui réalise que tu as traversé des sol des choses seules alors éventuellement bon vous étiez censé être amis pour certains pour d'autres vous étiez censé être connaissance pour d'autres vous étiez censé être des membres de la famille pour d'autres encore vous étiez censé être dans une relation sentimentale mais j'ai vraiment cette impression que ça n'allait que d'un seul sens toi tu soutenais la personne mais la personne n'a jamais essayé de te soutenir qu'est ce qui t'arrive tu parles pas non bon si tu parles pas c'est parce que t'as pas envie de parler tu vois moi même j'ai des problèmes oui on a vraiment cette impression que c'est c'est la personne qui elle même tu vois peut se mettre devant son miroir et puis qui peut se dire ouais mais quel genre de personne je suis là quel genre d'évolution est ça que c'est comment j'ai avancé avec toi là parce que moi même je peux ne pas comprendre je peux ne pas comprendre en réalité pourquoi même les personnes autour de moi ben je peux les repousser on est une personne qui repousse les personnes autour de lui ou autour d'elle j'ai envie de te dire personne de la famille repoussée amitié repoussée on a vraiment cette impression que je sais pas c'est la personne qui voulait vivre une nouvelle vie mais peut-être beaucoup trop rapidement tu vois c'est la personne en réalité qui voulait repartir sur quelque chose de nouveau dans sa vie sentimentale mais peut-être beaucoup trop rapidement et on a vraiment cette impression tu vois que c'est à chaque difficulté ou à chaque moment tu vois un peu difficile toi même tu m'avais dit ça toi même tu m'avais dit attention faire attention va doucement pour mettre le changement en place part pas dans tous les sens oui assure toi que la personne est sincère et toutes ces choses non on a l'impression qu'elle s'est protégée de tout ce que tu as dit et là tout simplement tu vois comme rejeter en bloc tes mots rejeter en bloc aussi la personne que tu étais puisque au final tu devenais tu sais comme la personne je vais pas dire qu'il lui veut du mal mais la personne tu veux pas me laisser vivre ma vie en paix quand même tu sais c'est comme une personne adulte hein mais qui faisait comme une crise d'adolescence il faut qu'on dise les choses comme elles sont oui on a vraiment cette sensation vous voyez que c'est une situation où toi même tu dis mais moi je te veux que du bien j'essaie que de faire des choses en réalité pour que tu puisses avancer et que tu veux parler mal à chaque mur à chaque situation difficile à chaque personne un peu désagréable que cette personne elle rencontre elle se souvient de toi elle se dit ouais t'aurais été là tu vois cette nouvelle connaissance au niveau du travail là tu m'aurais tout de suite dit si tu sentais la personne ou pas du tout t'aurais été à mes côtés il m'arrive quelque chose tu m'aurais tout simplement donné un conseil pour me dire tac 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 telle manière telle façon oui on reconnaît vos qualités tard oui tard c'est vrai la personne reconnaît en réalité que une personne comme toi déjà ça se respecte mais surtout une personne comme toi on lui fait pas vivre hein qu'elle t'a fait vivre parce que j'ai vraiment cette impression en réalité que c'est la personne qui comme je te disais tout à l'heure du moment elle a pris tu vois elle a repris un peu du poil de la bête on a vraiment cette impression c'est non 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 tu vois non non je travaille aujourd'hui non 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 la personne ne travaille pas la personne avait d'autres relations tu vois pour certains vous le savez dans d'autres situations on a vraiment cette sensation que c'est la personne qui moi j'ai tout simplement de décider tu vois comme de partir vers une autre personne le choix il était fait on a l'impression que la personne elle a pas réfléchi elle s'est pas demandé ce que tu allais ressentir elle s'est pas demandé en réalité si ça allait te faire du mal le jour où tu allais la prendre et pour certains vous l'avez appris on a vraiment cette impression que vous aviez des doutes vous avez essayé voyez comme d'approcher la personne en lui dit oui en lui demandant plus tu vois bon attends y'a quoi tu vois quelqu'un tu vois une personne dans mon dos tu veux me laisser tu veux me quitter dis moi les choses réellement comme elles sont on a vraiment cette impression voyez que c'est la personne qui je n'ai pas répondu parce que je ne me sentais pas forcément de répondre on a vraiment cette sensation voyez que c'est une personne qui au final pourtant la personne dès le départ elle a vu que vous aviez de bonnes intuitions elle a vu en réalité que vous avez des ressentis au top mais la personne ne sait pas non la personne ne s'est pas gênée elle a menti quand même oui elle a quand même dit non moi je fréquente personne c'est toi et puis elle a essayé de faire de toi pas en réalité pour te montrer que voilà moi je t'apprécie voilà moi je t'aime moi je veux qu'on continue à faire des pas en avant et c'est fou parce que pour certains la personne sortait des je t'aime et te disait des choses en réalité pour te faire oublier que ce comportement il pouvait ne pas être honnête parfois je te dis on a vraiment cette sensation ici je sais pas moi même je peux pas te dire ce qui s'est passé dans sa tête si moi même je comprenais ça je t'aurais dit mais le comportement il a été comme ça oui et c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois dans le nouveau départ ben écoute c'est beaucoup plus galère qu'est ce que la personne pense on a l'impression ici pour certains la personne elle s'est tout simplement contentée de partir et puis de continuer à enchaîner multiples relations sur le chemin pour d'autres elle a décidé vous voyez comme de partir vers une autre personne l'expérience elle est pas trop bonne puisqu'on sent réellement que c'est une situation on est beaucoup plus essoufflé dans cette dynamique là qu'on était tu vois quand on était à tes côtés je te dis oui vraiment cette sensation tu vois que c'était le bonheur c'était ailleurs mais c'était pas forcément avec toi non je te dis ça vraiment je veux pas te cacher les choses le bonheur on pouvait le trouver ailleurs mais pas forcément avec toi puisque toi dans ta tête t'es trop réfléchi si tu réfléchis trop on va poser une action attend attend pour contre on va regarder ça on va se poser comme toi on fait pas les choses tu vois comme du jour au lendemain pour certains vous avez refusé de mettre des choses en place pour certains on va dire ça poliment on a l'impression en réalité que c'est une personne qui a essayé vous voyez comme de vous pousser à vous mettre dans des pratiques un peu bizarres et quand je te parle de pratiques un peu bizarres c'est pas comme si on faisait de la gymnastique rythmique avec plusieurs personnes viens on va découvrir des choses on a vraiment cette impression que la personne elle a essayé de te faire accepter en réalité le fait écoute bien elle a essayé de te faire accepter le fait que je suis avec toi je suis avec une autre je peux en voir encore un autre tu vois comme de l'autre côté c'est quoi ton problème si t'es pas contente si t'es pas contente tu peux glisser on a vraiment cette impression que cette personne elle a essayé de vous faire accepter vous voyez comme des choses qui n'allaient pas forcément dans votre sens et pour certains j'ai vraiment cette impression que c'est là tu vois où les problèmes ont commencé c'est là vous voyez où vous avez commencé comme à essayer de chercher comment je te suffis pas il te faut autre chose comment on a vraiment cette impression que vous avez essayé de parler mais la personne elle se dit ouais mais je pouvais pas dire les choses comme elles étaient moi je pensais que t'allais pas forcément t'en remettre moi je pensais en réalité que t'allais vivre tu vois comme des moments hyper complexes avec toi même non pour certains toi même tu penses tu penses vraiment je dis personne qui fait du bien comme ça à quelqu'un on va tourner le dos on va l'oublier ici on a une personne qui manque cruellement de confiance on va finir avec ça la personne elle manque cruellement de confiance c'est la personne en réalité qui se dit ouais j'ai tout mis de côté j'ai mis mon travail de côté j'ai mis ma famille de côté j'ai mis mes enfants de côté j'ai mis mes amis de côté pour cette personne-ci que ce soit un homme ou une femme d'accord j'ai mis tout ça de côté pour cette personne là et puis je réalise aujourd'hui que je marche les mains dans les poches je réalise tu vois que j'avance je fais des pas en avant mais j'ai plus mal à la tête que je n'ai jamais eu tu vois comme de toute ma vie on est une personne qui ne va pas tarder j'ai envie de te dire comme à demander pardon pour son comportement c'est la personne en réalité qui se laisse aller puisque on a vraiment cette impression que niveau état de santé stress la personne elle a perdu confiance en elle alors que quand elle était avec toi elle montait oui la personne j'ai envie de te dire aujourd'hui elle ne sait plus où elle va elle ne sait plus ce qu'elle veut elle ne sait plus ce qu'elle vaut puisqu'en réalité ben on a l'impression que tu étais son médecin aussi en même temps oui il t'arrive pourquoi tu manques de confiance ah bon tac 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 on a vraiment cette sensation vous voyez pour certains vous êtes des personnes complètes oui je préfère vous dire ça vous êtes des personnes complètes vous êtes des personnes en réalité à qui oui peut-être on a des comportements peut-être un peu bizarres avec vous on voit tu vois de par le jeu là mais on parle vraiment pour moi de situations aussi où tu crois vraiment une personne comme toi ça s'ouvre tu crois vraiment qu'une personne comme toi on lui tourne le dos on part voir ailleurs et puis on pense que la vie est belle on a vraiment cette impression vous voyez que vous avez incarné ou en tout cas vous avez eu tous les rôles dans cette relation oui même au niveau des finances des difficultés attends je suis là stabilité tu te sens fébré attends je vais te faire un thé on a vraiment cette impression partout c'était la même il n'y a pas un domaine de sa vie qui n'était pas en équilibre quand tu étais dans les parages il n'y a pas un moment j'ai envie de dire de doute que cette personne traversait sans que tu n'aies su tu vois comme lui remonter le moral ou lui redonner la force pour aller de l'avant laisse moi dire quelque chose ici on a une personne tu vois qui prend du recul avec ses anciens fonctionnements avec son ancienne façon de penser ici on a une personne en réalité qui accepte le fait tu vois comme de s'être trompé parce qu'on va pas mentir c'est la personne qui a eu beaucoup de mal tu vois comme à accepter le fait que je suis partie dans une direction c'est l'une impre j'ai décidé tu vois comme de partir avec une personne c'est l'une impre c'est la personne tu vois qui arrive à accepter tu vois le fait que j'ai été beaucoup trop vite j'aurais dû prendre le temps tu vois comme de faire les choses et aujourd'hui là c'est une personne qui n'aura plus envie de se rendre malade c'est la personne en réalité qui de toutes les façons je manque déjà de confiance que je fasse quoi que je continue j'ai envie de dire comme aller de l'avant à continuer tu vois comme à me détruire dans ce genre de situation ah ouais non on a une personne en réalité qui prend le temps de réfléchir mais j'ai envie de te dire elle viendra quand même oui et c'est pas ici tu vois elle reviendra quand même en mode youpi on va sauter on va on va chanter on va danser non c'est la personne en réalité qui a des choses à dire c'est pas la personne qui va dire des choses j'ai envie de dire comme pour te faire du mal ou la personne qui va dire des choses pour que tu puisses tu vois comme voilà reprends moi non c'est que la personne a besoin tu vois comme de sentir un peu mieux avec sa propre personne et tu fais partie de la liste de personnes face auxquelles elle doit s'excuser parce qu'on a quand même une personne qui doit recommencer sa vie mais c'est de a à z je préfère te le dire la personne elle a tout quitté pour une histoire et la personne se retrouve sans rien pour une histoire donc elle fait le nécessaire en tout cas elle fera le nécessaire auprès de toi je crois qu'on voulait t'envoyer ce message là pour que tu puisses réaliser que t'as pas à t'inquiéter non je sais ça fait pas plaisir tu vois comme ce genre de situation de vivre ça mais tu n'as pas à t'inquiéter parce que je te le répète encore une fois une personne comme toi on peut pas lui tourner le dos et puis faire comme si de rien n'était je te dis ça juste comme ça j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine